la solution pour être libre de la promiscuité c'est l'espace et l'espace en a-t-on bien l'espace est encombré on encombre son esprit de plein de choses et il nous manque de l'espace cet esprit elle a besoin de l'espace elle a besoin d'être vide de rien pour pouvoir opérer efficacement parce que c'est sa nature sa nature ne peut être révélée sa nature ne peut être révélée que quand il y à la paix quand elle est en paix quand il n'y a pas de bousculade quand l'esprit est libre de se mouvoir mais quand il y à tout l'esprit encombré de toutes les pensées alors il y a justement ce qu'on disait la promiscuité et dans cette promiscuité il y à toutes sortes de rivalités donc tout ce mouvement de l'esprit qui est dans l'encombrement crée en soi des dualités parce que pensées et pensées sont conflictualisés entre elles il y a tout est fragmenté tout est divisé et ça fait beaucoup de choses qui se passe donc le vide permet justement à l'esprit de reprendre ses droits et son droit c'est le silence la paix l'espace le vide c'est ça sa vraie nature alors peut-on faire ce vide en soi peut-on être libre de tout encombrement de toute tracasserie de tout stress qui vient à soi parce que si tu n'as pas ça tu vas toujours vouloir faire quelque chose pour essayer d'arranger les choses parce que dans cette confusion on arrange les choses dans cet encombrement on essaye de faire sa place et toutes les idées par rapport aux autres se bousculent les unes contre les autres nous sommes cette conscience en fait c'est une conscience c'est la conscience la conscience dans laquelle on a encombré l'espace quand une conscience est vidée de tout ce qui a été rapporté de toute l'activité des pensées l'activité de la vie que nous menons tous les jours l'activité des émotions de tout ce qu'on fait des colères des angoisses cela encombre l'esprit et la conscience elle-même doit être vidée de tout ça parce que ce que l'esprit tout l'ensemble de tout ça c'est une conscience et cette conscience doit être libérée de tout ce qui crée la crise dans la conscience et qu'est ce qui crée la crise dans la conscience ce sont tous les mouvements que la pensée fabrique toute la dualité la rivalité et tout ce que on projette qui est la crise d'une conscience qui doit être en paix qui doit avoir l'espace mais on l'a encombré avec toutes sortes de choses et on s'est identifié à ces choses la conscience comme étant soi même conscience mais la conscience elle n'est pas ce qu'il y a dedans la conscience elle est vidée quand une conscience est vide c'est à ce moment là que elle est claire elle est claire de ce qui se passe et de prendre conscience justement de toutes les ombres dans ta conscience dans tout ce que tu fabriques dans tout ce que tu aimerais avoir c'est un art parce que ça te demande de voir que toutes ces supercheries que tu as pris en compte comme étant vrai alors elles doivent disparaître mais tu vois cet espace que qui se crée quand elles disparaissent permet à l'esprit d'opérer avec une grande efficacité parce qu'il n'est pas encombré parce que la pensée propose la pensée je l'ai déjà dit mais peut-être qu'il faut le redire la pensée c'est quoi la pensée c'est nos mémoires tout ce qu'on a appris de la vie toutes les expériences de vie qu'on a fait on a fait des conclusions et toutes ces retenues toutes ces mémoires que l'on a enregistré et bien elles se réitèrent tous les jours d'instant en instant voilà la pensée et cette pensée justement elle elle va illusionner l'esprit en lui faisant croire que ce que il voit est réel mais ce que tu vois ce n'est que ce que la pensée a appris et quand tu regardes les choses tu ne vois pas autre chose que ce que tu penses donc cette pensée qui encombre justement l'esprit doit être évincée ça veut pas dire que il faut que tu par la force tu arrives à l'évincer non c'est pas possible puisque la pensée elle est toujours là elle est là la mémoire c'est ce qu'on a et on a on peut pas dire qu'on en a pas besoin non la pensée doit être vue c'est quand tu vois l'illusion que l'illusion s'arrête qu'il n'y a plus d'illusion mais si tu ne la vois pas si tu essayes juste de la combattre de la fuir de trouver une stratégie pour l'éradiquer non elle ne pourra pas être évincée ce que tu ce que tu vois c'est ce que tu es quand tu vois quelque chose qui se passe en toi ce qui se meut tout ce qui se meut dans la conscience c'est à dire le mouvement de soi ce que je suis c'est à dire mes envies mes mes intentions mon ambition tout ça c'est une perception que j'ai et que j'aimerais atteindre tu vois donc je voudrais faire quelque chose avec et j'agis avec tout ça c'est un mouvement constant d'action et de réaction qui se passe tu vois et c'est ça qui anime la conscience la conscience est animée par le biais de la pensée elle n'est pas naturelle elle est si tu veux prisonnière d'une pensée qui se joue et la pensée donne la marche à suivre et là tu n'es plus dans le naturel tu es tu es en train d'essayer de faire en sorte que ce que tu vis est réel mais c'est contre nature ce que tu fais puisque ta nature profonde est celle de la conscience vidée de toute histoire de tout problème de tout encombrement une pensée calme ça veut dire que tu as réussi à transcender tout ce qui se passe tu as réussi à voir que tout ça c'est un phénomène qui surgit et qui est qui vient de ce que la pensée fait de la compulsion de la compulsion toutes ces choses là ça appartient à la pensée ça appartient au monde matériel ça appartient au corps dans lequel on vit qui a récupéré toutes les mémoires et qui réagit à tout ce qu'il sait et quand il réagit à tout ça qu'est-ce qu'il fait ? il agit avec réflexe compulsion c'est un instinct humain qu'on a hérité d'ailleurs de la race humaine de la race animale pour pouvoir survivre on en a besoin mais le problème c'est que elle nous guide elle te dicte la voix suivent elle te dicte comment tu dois te comporter or quand tu te comportes de la sorte en colère dans la misère dans la frustration tout ça et bien il te manque quelque chose tu es acculé à être un petit esclave de ce que la pensée propose or la vie est au-delà de ce que la pensée propose la vraie vie c'est au-delà il n'y a pas la pensée dedans parce que la pensée elle elle appartient au monde matériel et elle te fait vivre dans un monde matériel pour que tu jouisses d'un monde matériel et c'est ce qui l'intéresse la pensée ce qui t'intéresse c'est de pouvoir jouir des choses sans trop de difficultés mais les difficultés arrivent parce que la vie c'est contre nature tout ça la vraie vie c'est d'être joyeux et de vivre avec ce qu'il y a sans croire qu'il y a quelque chose de mieux parce que tout ce qui est mieux ce sera une illusion tu auras quelque chose de mieux bien sûr il y aura toujours quelque chose de mieux mais tant que tu veux ça tu n'auras pas la paix et la paix justement c'est de pouvoir abandonner renoncer à la vie que tu aimerais avoir et la vie que tu aimerais avoir c'est ce que te propose tout ce que tu projettes et ce que tu projettes ce sont tes pensées qui te projettent tout ça c'est la mémoire qui se réitère et elle projette tout ce qui est agréable tout ce que tu aimerais voir ou même ce qui est désagréable donc c'est une projection et on garde ce que on aimerait accomplir qui va nous valoriser parce que dans ce monde il est nécessaire pour être vu pour être connu pour être apprécié pour être glorifié d'être reconnu et dans l'image que l'on se donne une image qui plaît donc toute cette activité c'est l'activité de la pensée qui encombre l'espace de la conscience et mais la conscience elle n'a pas elle n'émerge pas elle n'émerge pas dans toute sa pureté la perception que tu as reste bloquée à celle que les pensées proposent et tu ne vois pas au-delà d'une limite dans lesquelles les pensées elles prônent leur existence les pensées viennent du connu et elle ne peut pas dépasser ce qui est connu elle est limitée à la frontière de l'inconnu cet inconnu c'est justement la fin d'une pensée donc pour aller dans cet inconnu et avoir la fin des pensées il faut que tu acceptes de les abandonner si tu les abandonnes pas elles te donneront du fil à retordre parce que elles te donneront l'impression que si elles ne sont pas là et bien tu vas tu vas être anéanti donc ce que je suis devenu en fait ce ne sont que un paquet de mémoires de pensées qui se réitèrent et avec lesquelles je conclue qui je suis mais c'est pas toi ce que tu es ça ce sont des pensées les pensées que que tu as vécu tout ce que tu as vécu c'est ça mais ce que tu es dans la chose la plus profonde ben c'est cet espace vide quand cet espace est vidé de toutes les pensées il y a ton être ce que tu es et c'est tu as cette capacité quand tout est vide quand tu as un silence quand tu as la paix quand tu ne cours plus pour trouver une solution à tout ce qui t'embête à tout ce qui fait que la vie n'a pas de joie donc tu veux trouver une solution pour ça tant que tu cherches cette solution alors l'esprit sera encombré de l'activité de la pensée la conscience donc elle doit être vidée de tout ce que tu es et ça veut dire que tu dois renoncer à ce que tu proclames être à toute l'image que tu t'es faite à la notoriété que tu t'es donné pour être vraiment ce que tu es et ne pas mentir à soi-même parce que quand on se ment à soi-même ben on ne peut pas accéder à ce qui est vrai le mensonge est tenace vivace mais ce qui est vrai est encore plus vivace ce qui est vrai n'abandonne jamais le mensonge doit abandonner parce qu'il n'est pas vrai ce qui est vrai ce qui est vrai existera a existé existera et sera toujours là pour te sauver de l'illusion dans laquelle tu te donnes d'être et tu et tu et tu on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas que tu tu dis pas